Je m'apprête à partir pour une tournée importante dans trois pays de la zone indo-pacifique, l'Australie, l'Indonésie et Singapour. Depuis 2018, notre pays a défini une ligne d'action relative à la grande région indo-pacifique en passe de devenir un centre de gravité stratégique et un moteur de l'économie mondiale. Les enjeux économiques, technologiques et environnementaux y sont de taille. Ils nous concernent au premier plan puisque la France est l'un des pays présents à travers ses outre-mer dans ce vaste espace. C'est pour renforcer le pilier économique de notre stratégie en indo-pacifique que je m'engage dans cette tournée. J'irai à la rencontre de nombreux officiels et de plusieurs de mes homologues. J'irai à la rencontre des représentants des entreprises françaises implantées dans ces pays afin de saluer les investissements et partenariats mis en place, mais aussi pour en faire naître de nouveaux. J'irai démontrer l'attractivité de la France aux entreprises étrangères qui pourraient du coup investir sur notre territoire. Le premier des pays dans lesquels je me rends est l'Australie. La volonté de reconstruire la relation forte, notamment économique, qui nous lie. Le président de la République s'y rendra d'ailleurs ces prochains mois. La présence de nos entreprises est significative, notamment dans le domaine des infrastructures urbaines. Et de réelles perspectives existent pour renforcer notre coopération scientifique et économique dans le secteur de l'énergie. Je me rendrai ensuite en Indonésie. Dans ce pays, vaste marché de plus de 200 millions d'habitants, la France veut accompagner le boom économique qui s'opère. Pour ce qui est de Singapour, c'est un véritable hub de l'Asie. J'irai identifier les facteurs clés de ce succès et les possibilités que cela ouvre pour diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Naturellement, dans chacun des trois pays, je consacrerai un temps d'échange essentiel avec la communauté française, car nos compatriotes établis à l'étranger sont les portes-drapeaux de nos valeurs et de nos savoir-faire. Ce sont les chevilles ouvrières de notre rayonnement et j'irai les en remercier. Sous-titrage ST' 501